Qui n'hésite jamais à sortir ? 35 ans après, la RDC arrache de nouveau un trophée continental. Le dernier remontant dès 1974 en Coupe d'Afrique des Nations. Cette fois-ci, la RDC gagne le tout premier championnat d'Afrique des Nations, une compétition exclusivement ouverte aux joueurs locaux. Tout un symbole pour un pays qui retrouve la paix et qui peut la consolider avec cette récompense footballistique. Face à une équipe qui avait humilié la RDC lors de la dernière journée du groupe BDC tournoi, 3 buts à 0, la sélection congolaise a choisi de démarrer cette finale au plancher. Première franche occasion du match, un trésor Mputoumabi sur cet enchaînement spectaculaire. Contrôle, puis frappe du pied gauche qui trouve malheureusement l'arrêt spectaculaire du gardien Philemon McCarthy. La réplique guenéenne est à la taille de l'attaque congolaise. Owusu Ansa, l'aube de la tête, le gardien Kidiaba, mais son ballon n'est pas cadré. S'il n'y est pas parvenu, c'est en grande partie grâce à la sortie de Robert Kidiaba qui a réduit son champ d'action. Le joueur, malheureusement, il n'a pas pu cadrer. Petit flottement de la défense congolaise qui permet même à Antuyao d'ouvrir le score sur ses têtes. Mais heureusement pour la RDC, l'attaqueur ganeillant est signalé en position de hors-jeu. Mais la mi-temps est sifflée sur ses scores de 0 à 0. Dès la reprise, la RDC prouve tous les biens que l'on pense d'elle dans cette finale en ouvrant le score. Le débordement de Serge Lofo Bungeli est parfait, son centre aussi. A la réception, Alain Kalutu Kadioko d'une tête piquée laisse moins de chances au gardien ghanien qui est battu. C'est le troisième but de Alain Kalutu Kadioko qui se positionne en deuxième position au royaume des buteurs, juste derrière le Zambia Given Singuluma avec cinq réalisations. Le Ghana tente de revenir vite dans le match, mais toutes ses velléités offensives sont anéanties par une équipe congolaise redoutable. A la 65e minute, les Léopards coupent tout suspense en alourdissant le score. Bedi Mbenza, trouvé en profondeur sur cette page de Kasungungandou, réussit son contrôle et d'une frappe croisée envoie de nouveau le gardien ghanien au pâquerette. Bedi Mbenza, je vous l'ai dit, on le sentait venir. Deuxième but pour la République démocratique du Congo. Ce match aura été marqué également par cette image insolite. Un supporter ghanien descend sur le terrain après avoir échappé au contrôle des agents de l'ordre et donne le drapeau ghanien à Trésor Mputoumabi, le métronome congolais, un signe des convoitises des ghaniens pour les prodiges congolais. Comme en 1968, la RDC bat le Ghana en finale d'une compétition continentale. En attendant la deuxième édition prévue en 2011 au Soudan, le retour au pays des héros de cette consécration prévue ce mardi s'annonce électrique. 2009 de Sochane, en jeudi 7, je pense à cette coupe des nations. C'est bien un championnat.